Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième épisode Alors je suis resté bloqué pas mal de temps avant de trouver ce qu'il fallait faire En fait là voilà ça fait 5h12 que je joue Et au dernier épisode j'en étais à je sais plus 3h15 à peu près Donc je suis resté bloqué pendant 2h à tout réexplorer Ce qui est pas plus mal parce que du coup je suis monté jusqu'à 422 rubis Alors pour commencer je vais essayer d'obtenir le fragment de coeur qui me manquait Dans le village des... des ombres là, le village des esprits Voilà Là j'ai quand même beaucoup d'argent donc j'espère arriver à trouver le fragment de coeur Ah cool Parfait Yes Voilà une bonne chose de faite Deuxièmement Lors de mon exploration Puisque j'ai tout réexploré Euh... Par où je vais passer pour faire ça ? Oui Je me suis rendu compte que j'avais raté un truc totalement évident Vous allez voir tout de suite Alors ici j'ai toujours pas compris à quoi servait ce bloc J'ai un peu tout essayé J'arrive pas à le placer d'une façon à ce qu'on puisse s'accrocher avec le grappin Et que ça nous fasse tomber Dans le... Dans l'étage inférieur là Donc de toute façon je pense pas que ce soit ça parce que Ça serait pas logique de toute manière Mais bon du coup je sais pas à quoi sert le bloc Et donc ce que j'ai raté voilà C'est tout simplement un fragment de coeur Qui était en plein milieu Gratuit Et en fait il y en avait 3 au total dans le désert Comme ça Et j'en avais vu que 2 Voilà et puis donc J'ai tout réexploré un peu de fond en comble Si on peut dire Et euh... J'en suis parvenu à la conclusion Avec tous les indices qu'ils m'ont donné Qu'il me fallait vraiment le... Le gant de puissance amélioré Avant de pouvoir faire ce qu'il fallait faire au temple de l'ombre Et le gant de puissance amélioré en fait On peut l'avoir Il faut aller voir le forgeron Et il faut équiper le gant de puissance Veux-tu que j'améliore tes gants ? Oui La puissance de tes gants va te permettre de soulever de l'eau rochée Et voilà D'ailleurs J'ai même pas essayé Peut-être qu'il peut m'améliorer d'autres trucs Ah ah ! Trop bien ! Et en plus c'est gratuit Flèche d'argent Cool Super cool J'sais pas trop ce qui pourrait améliorer d'autres Je vais quand même essayer un peu tout Les palmes ? Non Ok Du coup on va aller là tout de suite Ah une fée encore Ah bah voilà le troisième médaillon qui me manquait Et ça augmente encore ma défense C'est bien ça J'ai eu les trois médaillons Et la fée a disparu Comme à chaque fois Alors Est-ce que par hasard avec le gant de puissance Amélioré je peux pousser les statues ? Non Tirer les statues A quoi elle sert cette statue ? Je comprends pas Ça c'est vraiment un mystère Non si je l'équipe ça change rien J'essaie un peu toutes les touches Ça fonctionne pas Alors Je suis en train de réfléchir aux quêtes annexes potentielles Avec les gants de puissance Ah oui il y en a une là Deux Et ensuite je retournerai vers le temple de l'ombre Déjà il y a ça Le cœur Et ensuite Il y en a un autre que j'avais pas réussi à obtenir Et c'était très frustrant D'arriver au bout de ce petit labyrinthe Sans pouvoir obtenir le fragment de cœur Voilà c'était bien une pierre noire Un quart de cœur Ok Donc là il me manque plus que deux cœurs complets Ah lui c'est pas par là qu'on sort C'est par là Et maintenant Direction le temple de l'ombre J'adore cette musique La musique du monde des ténèbres Ah flèche d'argent Peut-être Ah ah Ça y est je peux les tuer Yes Trop bien Alors du coup je vais faire un peu durer le suspense Puisque ça me fait un monstre supplémentaire Peut-être que j'ai trouvé tous les monstres Ah non Il me manque un trou Il me reste un trou là Un trou là Oh il reste quatre trous encore En tout cas voilà Un quart de cœur Ah comment Ah bon J'ai même pas tout trouvé Ah bon Étonnant Allons-y En fait je suis resté bloqué assez longtemps Parce que je ne m'attendais pas à ce que le forgeron Puisse améliorer d'autres objets que l'épée Vu que c'est un forgeron J'avais déjà fini le jeu il y a longtemps Mais je ne me souvenais plus du tout Qu'il fallait retourner voir le forgeron En fait je ne me souvenais pas de grand chose finalement Je ne me souvenais pas que le jeu était aussi court d'ailleurs Vu qu'apparemment je l'ai presque fini Et c'est vrai qu'il est nettement plus facile Ce qui est normal aussi Que Zelda 3T Finalement il est bien aussi comme jeu Plus court, plus simple, plus facile Et c'est quand même intéressant Et ça vaut le coup d'y jouer Et je n'avais pas gardé un très très bon souvenir pourtant Mais du coup je suis content d'y rejouer Je suis agréablement surpris Parce que c'est pas si mal du tout Les maps sont quand même bien faites Je trouvais que les donjons étaient assez vides Quand j'y avais joué Mais au final c'est uniquement C'est surtout le temple de la montagne Qui est très vide Les autres ça va Cool, un quart de coeur Puis la map extérieure est bien faite aussi Enfin non franchement c'est sympa Peut-être que je n'avais pas joué à la version DX aussi Vu que ça commence à dater Peut-être que quand j'ai joué c'était moins bien C'était une ancienne version Je sais pas Haha, plus qu'un coeur Alors, j'ai tout vu là-dedans Oui Et là j'arrive au pont La baguette de feu Enfin le bâton de feu Où suis-je Bon, alors attendez Je vais d'abord vérifier qu'il n'y a rien là-bas Non c'est bon, y'a rien Ah depuis le temps que Oula, il a pas l'air gentil lui Depuis le temps que je voulais Accéder à cette partie-là de la map Aïe Ok Donc On est obligé d'aller là Ensuite là Ok On est obligé On est obligé Pourquoi ça ne marche pas ? Et pourquoi il n'y a plus de musique ? Oula elles sont bizarres toutes ces statues ! Ouh ! Oh, des rubis ! Ok, je peux passer là je suppose ? Oula ! Encore un ? Mais cet endroit est infesté de sorciers ! D'ailleurs c'est bien... Ah non, c'est des nouveaux sorciers ! Ce n'est pas les mêmes que ceux qui étaient dans le donjon... Je ne sais plus lequel... Ah oui, ce n'est pas les mêmes ! Là c'est plus des sorciers squelettes ! Donc ça me fait un nouveau type d'ennemi... Que j'ai vaincu... Mais le collectionneur de monstres... Il me dit qu'il m'a déjà tout donné donc... Peut-être que ça ne m'apportera rien de plus ! C'est vraiment la fête des sorciers là... C'est vraiment la fête des sorciers ! En fait, je ne sais pas trop pourquoi je me fatigue à les tuer parce qu'il suffirait de passer... Oh là là ! Merde, deux d'un coup ! Bon, c'est bientôt fini là les sorciers ? Oh, serait-ce le fameux donjon secret ? Nord vers le cimetière hanté. Bien sûr, mais... On ne peut pas passer logiquement. Ou alors... Serait-ce une connexion vers la fameuse grotte ? Alors, eux, c'est la flèche d'argent. Il restait une grotte avec une porte fermée. Qui me narguait depuis un bon moment. Et ça m'embêtait beaucoup. Et je pensais que ça avait un rapport avec le secret du village. Ah ! Mais, mais, mais c'est horrible ! Donc voilà, c'est de cette grotte que je parlais. Mais je ne pensais jamais que la porte allait se refermer sur moi. Je pensais l'ouvrir pour pouvoir passer après dans les deux sens facilement. Bon, ok. On a gagné un tour du monde gratuit. Il faut vraiment que je fasse tout le tour en plus. C'est vrai, c'est incroyable. Il n'y a pas de moyen plus rapide. C'est quand même pas mal fait parce que... On doit vraiment partir du temple de l'ombre. Pour pouvoir revenir au sud-est de la carte. Et il faut faire le tour du monde complet, quoi. C'est assez rigolo. Je ne m'attendais pas à ce que je me fasse enfermer comme ça, par la porte. Enfin, ce n'est pas grave, moi ça ne m'embête pas. Je suis patient. C'est plus vous que ça va embêter. Donc j'ai 512 rubis. J'imagine que le maximum de rubis, ça va être 999, puisque... J'ai dépassé les 500 et ça continue à augmenter. ... Alors, c'est par là. Je trouve ça vachement bien fait, quand même, tout ce grand tour. On revisite en quelque sorte la carte du monde d'une autre façon. Pour aller jusqu'au donjon secret. Ah mince, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Non, tant pis. Allez, je passe à l'arrache. On va pas s'amuser à tous les retuer comme la première fois. Et donc, le temple caché. Ici, il repose l'âme purificatrice Excalibur. Et surtout, ne pas aller dans cette fichue grotte. Parce qu'elle est à sens unique. Et voilà. Niveau point d'interrogation, le temple secret. Trop cool. Bon, et bien, dans le prochain épisode, nous visiterons le niveau point d'interrogation. Voilà, voilà. Sur ce, merci à tous. Et à bientôt. Ciao.